Musique 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 Hey ho hi yo minasan c'est GUNSHOW Et aujourd'hui on se retrouve pour Faire une vidéo On va dire spéciale C'est de mes achats de la BGF En plus de mon katana et tout Mais là c'est vraiment à part C'est plutôt goodies Geek et manga Donc voilà Donc là sous vos yeux Je vais vous montrer un truc Franchement qui m'a tapé dans l'oeil Que j'ai acheté au marchand C'est ceci C'est Fallout Et c'est le super mug Nuka Kola Donc voilà Alors on va ouvrir la bestiole Par où je peux l'ouvrir Ok par là Et voilà Le petit mug Et ouais Le mug Nuka Kola Et voilà Je vais pouvoir boire mon café dans ceci Enfin Je vais faire de la concurrence aussi Avec contre Ouais Contre Radie Radie, regarde J'ai une super tasse Nuka Kola Voilà J'ai la petite tasse Et tout Je suis content En plus c'était la dernière Qui était dans le magasin Enfin du moins sur le stand Donc je suis passé au bon moment Au bon endroit Donc voilà Je suis assez content de mon achat Donc voilà Ça c'était juste pour Les goodies geeks Pour l'instant Je me suis acheté que ça Voilà Désolé pour le petit bug Fatigué un petit peu Je me suis tapé une heure On va dire Entre guillemets De tram Donc c'est assez chiant Donc voilà Maintenant on va passer Au manga Alors C'est un petit manga Que j'apprécie Particulièrement Bon Certes Pour certains On va dire Ah il regarde ça Ah putain Bon après moi Je considère ça Comme un Un sort de shonen So Ouais Sojo Ouais ça Sojo Donc voilà Donc après Personnellement J'aime bien Donc ah oui Si je monte pas le manga C'est celui là C'est le petit manga C'est celui là Tac tac Il est comme ça J'ai commencé un petit peu Le lire Malgré que j'ai déjà Commencé à le lire On va dire en scan Mais en français Vraiment Bien traduit On va dire par l'édition J'ai pas encore lu Il est édité par l'édition Kaze Et c'est bien Un sojo Donc voilà Ouais Bref Après moi je trouve Que voilà C'est certes C'est un manga Non qui est destiné Aux filles Entre guillemets Mais perso Je me retrouve bien Dans ce manga Et j'aime bien Donc voilà Et après il y a bien Des filles qui regardent Des shonen Donc là je vois pas trop Je vois pas Pourquoi on peut pas Faire l'inverse Donc voilà Donc c'est ce petit manga Qui s'appelle Rainbow Day Donc voilà Donc ça suit l'histoire En fait De 4 Camarats de classe Qui sont On va dire Voilà Il y a des histoires Assez problématiques Assez chiantes Au début On va dire Pour notre héros Au principal Donc voilà Après je dis pas Plus Peut-être lire Juste Peut-être le Je vais juste lire Le truc Qui est derrière Normalement Alors Natsuki Le doux Réveur Au romantisme Assumé Ok Donc voilà Donc en fait On doit suivre Le quotidien En couleur De 4 lycéens Unis Et par une franche amitié De leur histoire Avec les filles Donc le deuxième C'est Tomoya Le playboy De ces dames Adeptes De la drague Compulsive Compulsive Voilà Après il y a Keichi C'est un véritable sadique Ah ouais C'est vrai Il y a oufou C'est un cachet derrière Son éternel sourire Ok d'accord Et après il y a Tsuyoshi Voilà L'otaku Timide Et légèrement Gaffeur Aiment vivre A son rythme Malgré leurs différences Ils n'ont qu'un but S'amuser Et profiter A fond de leur jeunesse Un concentré D'amour Et d'humour Donc voilà Et en plus Il y a inclus Rainbow Day Tom 1 Bonus La légende Notre studio Et notre histoire Donc voilà Donc j'espère que je n'ai pas écorché Les phrases Donc voilà Donc si vous voulez l'acheter Il est Il n'est pas le prix dessus Mais normalement Je crois qu'il a 6,50€ Comme ça je crois Vers ces eaux là Donc voilà Donc voilà Le premier manga Que je me suis acheté Là-bas Bon après J'en ai déjà acheté Dans d'autres conventions Mais bon J'aurais bien voulu M'acheter aussi Aujourd'hui Deux mangas Mais je me suis dit Non Vu l'état De mon portefeuille On va dire Non C'est bon C'est bon Donc voilà Ce petit manga Franchement J'aime bien Donc voilà Donc le suivant Ah celui-là Putain Celui-là J'ai regardé L'anime Même pour Rainbow Day Si vous voulez Si vous voulez suivre L'anime Il est sur ADN Je mettrai un lien Direct dessus Pour vous emmener Directement Sur Sur ce manga Donc voilà Donc le prochain C'est un manga Franchement Qui me donne faim Franchement Quand je le lis Quand je l'ai regardé En anime La première fois Il me donnait La bouche Donc voilà Donc on va commencer Par ça Et voilà C'est C'est Foodware Et ouais Ce bon petit manga Ah putain Que je l'adore ce manga Donc là aussi J'attends la saison 2 Donc voilà Ça c'est le premier tome Je me suis dit Bon allez Je l'ai vu là Je fais Ok Bon toi Je t'achète Je fais Ok Toi Tu m'as donné Trop envie De te lire Donc voilà J'ai à peu près Lui un petit peu Le premier tome On va dire C'est pas bien En scan Mais Mais je me suis dit De toute façon Quand je commence Une série en scan Du moins Si elle me plaît Je l'achète On va dire En physique Parce que j'aime bien Après la lire Après c'est collectionnaire Donc voilà Après Je ne sais pas Un jour je ferai Une vidéo Où je montre Ma collection On va dire Entre guillemets Que j'ai En ma possession Donc voilà Donc après Je ne sais pas Bref Après je ne sais pas Si je vous lis Le derrière Après je ne sais pas Donc après Il est comme ça Dommage qu'il y a un reflet Sur ma caméra C'est affreux Enfin c'est ma webcam Donc voilà Donc voilà Donc c'est Shonegeki En plus De suite En tout cas C'est Shonegeki Ah ouais ouais Bah c'est marqué C'est Shonegeki No Soma Voilà Cherchez Donc voilà Donc ça C'est un très bon manga Je vous le conseille En tout cas Donc voilà Je vais vous lire Alors Soma Fatigué Putain Alors c'est Soma Yu Qui ira Il s'entraîne S'en relâche Pour accomplir son rêve Prendre la succession De son père A la tête De leur petit restaurant Leur petit restaurant Malheureusement Ces plans Sont bouleversés Un jour Où son père Accepte A l'improviste Un poste Dans un palace A New York Donc Soma Et Voilà Et à l'envoyer A la prestigieuse École culinaire Totsuki Qui forme L'élite des chefs Bien décidée A ne pas decevoir Son père Soma Va devoir réussir Le difficile test De l'entrée De la belle Et talentueuse Erina Voilà Nakiri Plus connue Sous le nom De palais divin Préparez-vous A vivre Des batailles De saveur Donc voilà Donc en gros C'est un manga Passé sur la bouffe Je sais Mais j'aime bien C'est un shonen Assez cool Je trouve Niveau bouffe Donc voilà Donc je vous conseille Donc voilà Bon c'est ma première On va dire Entre guillemets Vidéo sur mes achats Et goodies De festival Donc voilà Donc ça fait quand même Deux petits mangas A lire Parce que franchement Ces deux là Je crois que j'ai passé Des bonnes heures A lire Donc voilà Je pense une heure Ou deux Pour chacun des tomes Enfin tout dépend A quelle vitesse je lis Et que je regarde Donc voilà Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu Donc likez Et partagez Et on se retrouve Pour peut-être Un autre épisode Comme j'ai dit Pour ma collection De manga Ou autre Donc voilà Donc en commentaire Dites-le Si ça vous intéresse Donc voilà Peut-être que je m'en ferai une Donc voilà C'était Gancho Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501